Bonjour à tous, donc Cathy Casavidji, je suis responsable de programme à la CCI Nord-Isère, donc je vous souhaite la bienvenue pour ce webinar que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Et donc je suis accompagnée d'Emmanuel Moss qui va se présenter. Bonjour, Emmanuel Moss de GEG, je suis responsable d'achat d'énergie pour le fournisseur GEG, donc gaz et électricité de Grenoble. Bien, alors déjà merci à tous ceux qui sont déjà connectés, merci Pierre, merci Sandy, Sophie, Sylvie, Virginie, on a beaucoup de monde aujourd'hui, donc c'est très bien, on voit que vous êtes mobilisés sur le sujet de l'énergie. On va prendre encore quelques minutes, le temps que tous les participants nous rejoignent. Donc ce webinar est organisé dans le cadre de l'opération Optime Energy, qui est une opération régionale des CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a tout un cycle de webinars pour certains d'entre vous qui connaissent et qui ont déjà suivi certains de nos webinars. Donc celui-ci va être sur le pilotage des consommations d'énergie et le suivi des consommations d'énergie. Donc voilà, merci à notre partenaire GEG du coup d'avoir accepté d'animer ce webinar aujourd'hui. Merci à vous. Donc on voit que c'est un sujet qui apparemment intéresse beaucoup de monde. Et tant mieux. Alors le but en tant que fournisseur n'est pas de faire la promotion du fournisseur, ce qu'on a convenu avec la CCI. Je ne suis pas là pour vendre GEG, mais plutôt vraiment de parler de mode de pilotage, de comment on peut accompagner aujourd'hui en tant que fournisseur, mais pas sous la casquette GEG, mais globalement les fournisseurs, comment ils peuvent accompagner les clients dans le pilotage, dans l'utilisation des données énergétiques. Donc j'essaierai d'être le plus neutre possible aujourd'hui sur la casquette fournisseur. Merci Emmanuel pour cette précision qui est importante je pense pour nos participants. Alors j'ai quelques questions. Non ? Oui, on m'a demandé du coup s'il serait possible d'avoir les présentations à l'issue du webinaire. Donc pour ma part, c'est surtout à Emmanuel qu'il faut poser la question. Donc est-ce que c'est ok pour envoyer vos participants ? Ok, parfait. Il n'y a pas de difficulté de mon côté, au contraire. Bon, très bien. Alors peut-être juste quelques précisions pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait le fonctionnement de nos webinaires. Donc pour un confort de tous les utilisateurs, vos micros sont coupés. Donc vous ne pouvez pas intervenir au cours du webinaire. Par contre, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Donc n'hésitez pas. On prendra de toute façon un temps en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Mais bon, s'il y a des problèmes de compréhension en cours de route, évidemment, c'est possible que nous y répondions. Donc c'est moi qui aurai accès à ces questions et qui du coup les poserai à Emmanuel en cours de route. Que vous dire de plus ? Donc les consignes, c'est fait. Donc Optime Energy, j'en ai parlé rapidement. Donc c'est Emmanuel Mauss qui va intervenir. Et comme je vous le disais, on prendra cinq petites minutes pour les questions et les conclusions. Moi, je vais dans un premier temps vous resituer le contexte global du webinaire. Donc j'en ai parlé brièvement. Optime Energy, c'est une opération régionale des CCI qui est financée par l'ADEME. Et dans cette opération, on vous propose un bouquet de services. Donc des visites énergie qui sont gratuites car cofinancées par l'ADEME et votre CCI. Donc là, je vous ai mis sur la présentation un lien avec des vidéos de retour d'expérience d'entreprise qui ont fait appel à cette visite énergie et qui peuvent vous dire du coup tous les bénéfices qu'ils en ont retirés. Donc voilà, des visites énergie, des webinaires sur des sujets un peu globaux comme aujourd'hui sur le pilotage, mais aussi beaucoup plus techniques. On y reviendra du coup en fin de webinaire où je vous présenterai du coup le planning des webinaires et ateliers à venir. Donc les ateliers permettent de fouiller un petit peu plus et d'approfondir les thématiques vues en webinaire. Donc là, ça se passe en présentiel dans l'une de nos CCI. Des accompagnements, donc accompagnement de projets. Lorsque vous avez des projets liés à l'énergie, les CCI peuvent vous accompagner. Et on a un nouveau dispositif aussi qu'on appelle journée conseil. Là, on peut faire intervenir chez vous un expert d'une thématique énergie. Et ces journées, donc ces demi-journées, donc quatre demi-journées maximum, sont financées à hauteur de 60% par l'ADEME. Donc ce qui n'est pas négligeable. Donc là, l'idée, c'est de rendre accessible du conseil d'experts, même à des petites entreprises qui ne voudraient pas monter un gros dossier fastidieux à l'ADEME. Donc c'est intéressant pour vous. Et dernière chose, c'est du coup le référencement des prestataires énergie sur la région. Donc on invite les prestataires en énergie à se faire connaître auprès de nous et à déposer un dossier de référencement qui s'appelle Optime Énergie, qui est en ligne sur le site de la CCI régionale, donc CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui nous permet de référencer tous les prestataires compétents sur la région et du coup de pouvoir orienter les entreprises vers les bons prestataires en fonction de leurs besoins. Alors, l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de savoir décrypter ses factures et optimiser ses consommations d'énergie. Donc on le voit bien au travers de nos visites. Ce n'est pas si évident que ça de savoir décrypter sa facture et de savoir comment suivre de manière efficace et piloter ses consommations d'énergie. Donc, le contenu, je vais passer rapidement la main à Emmanuel Moss, mais aujourd'hui, c'est savoir collecter les informations énergétiques et de facturation, c'est connaître ses éléments de la facture, comment elle se compose, savoir construire un tableau de bord. On parlera aussi de l'optimisation de la puissance souscrite et des heures de consommation. Les points de 10 minutes, qui peuvent également être un outil intéressant pour mieux piloter vos consommations. Et puis, il n'y a pas de pilotage sans mettre en place des indicateurs. Donc, on reviendra aussi sur ces aspects-là. Donc moi, j'en ai terminé pour ce qui est de la présentation du webinaire. Je vais maintenant passer la main à Emmanuel Moss, pour qu'il puisse vous présenter sa partie. C'est bon pour moi. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est votre boîte mail. Donc, il faut bien sélectionner le PowerPoint. Parfait. OK, voilà. On va revenir ici. C'est bon ? En termes de visibilité ? Oui, OK. Il faut peut-être mettre le plein écran, pardon. Juste au niveau de… Voilà. J'imagine que c'est bon. Parfait. Très bien. Donc, je vais présenter très rapidement GEG pour que les gens resituent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, GEG, c'est un énergéticien plutôt basé historiquement dans les Alpes. Donc, on est une structure de société d'économie mixte. Ça veut dire qu'on appartient à plus de 50 % par des acteurs publics qui sont aujourd'hui la métropole de Grenoble et la ville de Grenoble. Et on a aussi des partenaires industriels comme Engie, qui est à 42 %, et d'autres partenaires industriels dans notre capital. En termes de chiffres, on est historiquement présent depuis plus de 150 ans en termes d'entreprise avec 430 salariés aujourd'hui et un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et un résultat net supérieur à 5 millions d'euros. Sur les métiers, on a 4 métiers principaux aujourd'hui dans l'entreprise. Le premier, c'est le métier de production, sur une production exclusivement à base d'énergie renouvelable. Je vous détaillerai un tout petit peu après. Des métiers de distribution. Donc, la distribution, c'est vraiment l'exploitation, la maintenance des réseaux, aussi bien électrique que gazier. Une activité de fourniture, donc fourniture d'énergie historiquement aux tarifs réglementés, c'est-à-dire les tarifs qu'on avait connus auparavant, qui ont tendance à disparaître, mais également une activité en offre de marché en électricité et en gaz et on alimente aujourd'hui l'ensemble du territoire français. Donc, à n'importe quel endroit de France, on peut avoir aujourd'hui une offre de fourniture. Et également une activité de service qui se décline d'une part sur les services d'éclairage public, d'éclairage commerce, de parking, et également une activité de service de mobilité, mobilité au sens électrique et aussi mobilité du gaz naturel véhicule qui a tendance à être de plus en plus présente, notamment pour des professionnels. Sur les activités de distribution, on est très majoritairement sur l'ISER, donc c'est la petite carte à gauche, là, historiquement sur Grenoble. Et puis, depuis 2018, nous avons fusionné avec des ex-régies municipales qui étaient également présentes sur la vallée du Grésil-Vosan, Sud et Nord. Donc, maintenant, on dessert 12 communes en électricité et on a également des distributions de gaz naturel sur Grenoble, Villarbonneau et plusieurs communes plutôt du Nord-ISER et également sur Saint-Marcelin, sur Châte et des communes par là-bas qui sont au gaz naturel et au gaz propane pour certaines qui ne sont pas alimentées en gaz naturel. En termes de production, on a un territoire assez vaste, alors majoritairement sur les Alpes pour ce qui est de la production hydroélectrique, photovoltaïque et de la co-génération. On a également un parc éolien dans le sud-ouest de la France à Rives-Altes et nous faisons également de la production de biogaz à travers la métallisation sur la station d'épuration de la métro de Grenoble. Là, on va rentrer un peu plus dans le dur du sujet, la donnée, le pilotage du poste énergie. Alors aujourd'hui, quand on parle de pilotage, ce qui est extrêmement important, c'est avant tout de savoir de quel type de données et comment on collecte. La collecte est probablement le point de départ pour pouvoir construire l'ensemble du pilotage du poste énergie. Alors quand on parle de collecte, on touche tout type de clients. On parle aussi bien de la TPE, de la PMI, PME, mais également des grandes entreprises. Tout le monde est concerné. Il est concerné aussi bien par la collecte de données sur du monofluide. Donc là, on va parler majoritairement d'électricité et de gaz, mais la logique est la même sur l'eau, sur d'autres énergies type fuel ou autre. Ça concerne généralement du multifluide. Il ne faut pas forcément raisonner qu'une monoénergie. On parle aussi souvent de multi-utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a souvent des différents niveaux dans la collecte et dans la restitution. Donc ça ne touche pas qu'une personne. Et selon les cas, on peut parler de monocite ou de multisite avec une gestion de données sur un certain nombre de points de comptage, notamment dans des collectivités, dans des entreprises qui auraient plusieurs sites également. Donc le point de départ, c'est bien la collecte. Une fois que le but de la collecte, c'est de pouvoir centraliser un maximum de données pour être après dans la partie modélisation, dans la gestion des contrats, la gestion des factures, pour après bien centraliser ça, les avoir à un même endroit, suivre des points de livraison et pouvoir faire des mesures. C'est vraiment un cercle et un enrichissement continu de la donnée, de son exploitation et de son utilisation. Donc le point de départ, c'est vraiment de dire comment on fait pour pouvoir récupérer, centraliser et faire parler un peu la data. Alors en termes de données, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas que de la donnée énergétique, c'est-à-dire que les données de consommation ou du compteur, c'est une chose et elles nous apprennent des éléments assez intéressants, mais également les aspects financiers, parce qu'un kilowattheure ne correspond pas forcément uniquement à un montant en euros. Et donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer les deux données et de pouvoir les faire parler. Alors les données aujourd'hui dont on parle, c'est des données qui sont aussi bien issues de la facturation, donc la facturation la plupart du temps du fournisseur d'énergie. Ces données qui peuvent être issues des compteurs, il y a un certain nombre de clients qui vont interroger les compteurs, qui vont parfois relever physiquement aussi des index de compteurs. Parfois on peut se poser la question aussi du pourquoi, mais en tout cas, on exploite des données de comptage. On peut exploiter également des données qui viendraient directement, alors des comptages, mais via les opérateurs. Les opérateurs, que ce soit Enedis, GRDF, Greenalp sur Grenoble ou d'autres opérateurs qui ont des comptages et qui mettent à disposition des données. Généralement, qu'on va interroger via un tiers. Alors les tiers, c'est souvent des bureaux d'études, c'est des éditeurs de logiciels qui peuvent aussi interroger les données énergétiques qui sont mises à disposition. Mais c'est également de l'utilisation de la facture dématérialisée, on parle souvent de DI, des fournisseurs. Pour les collectivités, on a également le portail Corus Pro qui est actif depuis maintenant quelques années et qui permet également de récupérer des données énergétiques et financières. Donc ça, on va dire que c'est plutôt le point d'entrée à chaque fois de l'ensemble des éléments de collecte et qui sont la plupart du temps, on va dire saisis, saisis par des, soit des comptables, soit des personnes en charge de la responsabilité, enfin de la RSE, de la responsabilité sociétale et environnementale dans les entreprises, selon la taille de l'entreprise ou par des services achats, achats généraux la plupart du temps. Ce qui est important dans ce constat, c'est vraiment de dire qu'il faut garantir la fiabilité de la donnée. La fiabilité, c'est également sa récurrence, c'est le fait de pouvoir collecter régulièrement de manière continue et une donnée fiable. Donc ça, c'est le point le plus important. Ce n'est pas de collecter une fois par an une donnée de comptage ou de dire, ça y est, c'est le mois de décembre, on va mettre toutes les factures et on va faire un joli tableau. Ce qui est important, c'est vraiment, pour pouvoir avoir une vision continue et fiable, c'est vraiment de pouvoir collecter toute l'année, une fois que les informations arrivent, de pouvoir les compiler au bon endroit. Donc en termes de résumé sur la collecte, on a des données aussi bien du fournisseur, du distributeur, ce qu'on appelle GRD, avec maintenant de plus en plus de mises à disposition de données et d'open data. On a des contrats aussi qu'on peut récupérer, des capteurs. Parfois, il y a des clients qui ont des sous-comptages, qui ont des capteurs de plus en plus connectés. Il y a des éléments du patrimoine. Parce que là, quand on parle d'énergie, il faut forcément le lier au patrimoine que vous avez aujourd'hui au niveau de vos sites. Savoir comment ils sont, leurs caractéristiques, quels sont les points de comptage. On peut imaginer que parfois, il y a des points dans les banques, ça se retrouve souvent, des agences qui ont un, deux, trois comptages. Parce qu'il y a un distributeur alimenté, il y a de l'éclairage qui est pris dans les communs d'immeubles, il y a une agence. Et donc, cette donnée patrimoniale est aussi importante à pouvoir capter et à centraliser. Tout ça, tous les éléments aujourd'hui qui remontent, le but, c'est de pouvoir les centraliser à travers des services et les mettre à disposition le plus facilement. Enfin, il faudrait éviter de le faire sous Excel, qui n'est pas forcément l'outil le plus adapté, qui est le plus facile probablement à prendre en main, mais qui ne permet pas de centraliser toutes les données. Par contre, l'intégration de l'ensemble des données, mise à disposition centralisée sur des plateformes, permet d'avoir un pilotage efficient, en tout cas, du poste énergie. Alors, de quoi on parle ? Surtout, quand on parle d'énergie, là, j'ai pris un exemple sur l'électricité, sur la compréhension d'une facture. Alors, une facture, aujourd'hui, on va dire que c'est trois tiers. Il y a un premier tiers qui est, on va dire, la partie violette, là, qui concerne le réseau. En gaz, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de votre facture qui sont des coûts de réseau, des coûts de péage, en gros, c'est le prix de l'autoroute. Et qui sont les mêmes, quel que soit le fournisseur d'énergie. Ils sont facturés à l'euro, l'euro, sans marge. Il y a un deuxième tiers qui est les taxes. Alors, les taxes avec ou pas TVA, si on paie la TVA et si on est sujeté. Mais par contre, il y a quand même pas mal de taxes dans l'énergie, aussi bien en électricité qu'en gaz, comme d'autres. Donc, qui constituent, on va dire, un deuxième tiers de la facture. Et il y a un troisième tiers, schématiquement, qui est la partie fourniture. La fourniture, donc cette partie basse qui est en rouge, c'est la partie sur laquelle s'exerce la concurrence. C'est-à-dire que vous pouvez choisir aujourd'hui n'importe quel fournisseur d'énergie en France. Donc, qui va concurrencier sur cette partie-là. Alors, un fournisseur facture l'ensemble de ses postes, c'est-à-dire la partie réseau, la partie taxes et la fourniture. Mais par contre, la concurrence s'exerce que sur, en gros, un tiers de la facture. Donc, la facture d'énergie est bien constituée de ces trois points. Et dans la fourniture, on a la plupart du temps de la matière, donc l'électron ou la molécule de gaz. On a des contributions, des mécanismes qui sont plus ou moins récents, comme les certificats d'économie d'énergie. En fonction du code NAV de votre site, vous générez des obligations de certificats d'économie d'énergie pour le fournisseur, qui forcément le refacture ou pas, ça dépend des sites. Donc, ça, c'est inclus dans la part fourniture. Depuis trois ans maintenant, en électricité, il y a le mécanisme de capacité qui garantit la sécurité du système, qui est également apparu. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans la facture de manière plus ou moins détaillée selon les fournisseurs, selon les segments. Mais en tout cas, c'est des choses qui existent. Au niveau du contrat de fourniture, on a beaucoup de types de contrats. On peut avoir aussi bien des contrats à prix fixe, des contrats à prix indexé, des prix uniques, qui peuvent servir dans des milieux plutôt industriels ou des prix euro-saisonalisés. Donc, les anciennes, la structure heure pleine, heure creuse, été, hiver, qu'on peut connaître sur un certain nombre de sites. Donc, on se rend compte que finalement, la structure tarifaire du contrat de fourniture est multiple. Et donc, ça génère un certain nombre de leviers d'optimisation. Et on verra un petit peu plus loin quels sont les différents leviers qu'on peut avoir. En tout cas, c'est important d'avoir ces idées en tête de structure tarifaire. Alors, pour ça, pour pouvoir justement après optimiser, ce qui est important, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, le point de départ, c'est déjà de construire un tableau de bord. Le tableau de bord, moi, je l'ai plutôt décliné en deux niveaux. Il y a, on va dire, un tableau de bord plutôt assez global, assez macro, qui permet aux gens d'avoir une bonne idée des tendances énergétiques, de savoir de quoi on parle. Et puis après, on verra un peu plus loin qu'il y a aussi la notion d'indicateur et d'être plutôt dans du reporting un peu plus fin, un peu plus d'activité. Donc là, le tableau de bord, j'ai pris quelques exemples, donc des petites copies d'écran de choses qui peuvent exister, mises à disposition soit par des éditeurs, soit par des fournisseurs d'énergie. Le but, c'est déjà surtout pour vous de vous poser la question des indicateurs pertinents. Alors là, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais en fonction de l'activité des sites, qu'elles soient industrielles, tertiaires, agricoles ou d'autres sujets, on peut avoir des indicateurs qui sont totalement différents. Certains qui vont parler de ratio par mètre carré, d'autres qui vont avoir des ratios en fonction du type d'activité, de séchage ou de carnet de commande. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser. Généralement, on a une bonne idée quand même du contenu et de savoir ce qu'on pilote. Mais donc, ça fait partie des indicateurs et des choses propres à l'activité qui sont importants de regarder. À ce stade-là, au stade du tableau de bord, on est plutôt sur les indicateurs qui, à la maille mensuelle, sont suffisants. On n'a pas besoin de faire un pilotage au jour le jour. Le pilotage mensuel, les ordres de grandeur, l'incrémentation de données permet déjà d'avoir des bonnes tendances et de savoir de quoi on parle. Ça ne donne pas non plus ce qui s'est passé la veille pour le lendemain, mais en tout cas, ça permet d'avoir un bon pilotage. C'est également un niveau d'information qui est suffisant pour tout ce qui est reporting, bilan carbone, RSE, qui sont généralement demandés à des niveaux d'entreprise, de la niveau groupe, pour pouvoir avoir une idée des dépenses énergétiques et des impacts environnementaux. Quand on est sur des tableaux un peu macro, là, comme on voit, avec des consommations, alors à gauche, on a de l'électricité et du gaz, mais avec des consommations de l'année, de l'année moins 1, on peut voir des dérives assez facilement, des enjeux financiers, des enjeux de volume à la maille globale. Ce tableau et ses suivis à ces macros, par contre, ne permettent pas de répondre à des imprévus, à des consommations qui auraient tendance à fluctuer de manière assez importante d'une journée à l'autre, comme les dépassements qu'on peut retrouver en électricité, même parfois en gaz pour des très gros sites, et ne permettent pas non plus de faire l'optimisation des coûts contractuels fin d'optimisation de puissance. C'est pour ça qu'après, il faudra rentrer dans un deuxième niveau d'information pour le pilotage. Mais là, pour tout ce qui est reporting, d'un premier niveau, on est déjà sur des éléments assez suffisants. Alors là, ce que je propose, c'est dire qu'un tableau de bord, en première approche, peut déjà être constitué avec une consommation sur une période, une période où on est souvent mensuel, avec le comparatif de l'année n-1 ou le mois d'avant. Ça dépend un peu de votre activité. Mais ça, c'est déjà des éléments qui nous donnent des tendances. Des tendances, par exemple, d'amélioration des consommations énergétiques, d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre. Et puis, leur tendance. Si on est en évolution à la hausse, ça la baisse. Au-delà de la consommation, ce qui est important, c'est le montant. Le montant, les euros, parce que c'est quand même ceux-là qui sont finalement, à la fin, bien payés, et qui sont le challenge en général de toute activité. Donc, c'est d'avoir la même répartition des montants sur une période mensuelle, avec son comparatif de l'année d'avant ou du mois d'avant. C'est d'avoir une tendance de la consommation globale, pour savoir vers où on part et s'il y a la tendance à monter ou à baisser d'une année à l'autre. C'est d'avoir également la même chose en montant, d'établir un bilan carbone. Le bilan carbone permet au moins de tracer et d'avoir, de répondre parfois à des exigences réglementaires. Et c'est d'intégrer des tendances de prix. Aujourd'hui, vous avez des contrats qui ont des durées finies, généralement de 1 à 3 ans. Et c'est important de se poser la question aussi de leur évolution dans la durée. Plutôt que de renouveler un contrat deux mois avant, parce que c'est la date d'échéance contractuelle, c'est vraiment de se poser la question de la tendance des prix, des prix de marché. C'est des données qui sont aujourd'hui accessibles gratuitement sur les sites. Donc ça, après, je pourrais donner des éléments, mais qui permet au moins de savoir quelles sont les tendances. Le marché monte, le marché baisse, et donc potentiellement d'avoir des stratégies aussi d'approvisionnement. À ce niveau-là, le tableau de bord, on va dire, il est suffisant, je l'ai dit, dans un pilotage macro, mais il pourrait être complété après par un suivi d'activités plus détaillé, plus fin, qui permettra peut-être à d'autres personnes qui sont dans le pilotage opérationnel d'avoir des actions plus immédiates. Sur l'optimisation du contrat, moi, j'ai noté deux leviers principaux. Le premier, c'est le TUR pour l'électricité, c'est le tarif d'utilisation des réseaux. Donc c'est globalement les coûts des réseaux. On a un levier tarifaire, et ce qui fait que lorsqu'on a des puissances souscrites qui sont importantes, alors qu'on ne les atteint pas, aujourd'hui, on peut baisser la puissance. La puissance et le gain est de l'ordre, c'est affiné en fonction des offres que vous avez, mais on est de l'ordre de 10 euros par kilowatt ou kilovolt ampère. Donc le but, c'est vraiment de dire, on souscrit une puissance au niveau souhaité. C'est comme dans un appartement, vous avez un appartement, vous avez un radiateur et un appareil électrique, ça ne sert à rien d'avoir une puissance souscrite de 12 kilowatts. Ce sera beaucoup trop important par rapport aux besoins, et vous payez finalement de la puissance qui n'est jamais utilisée. Donc il faut vraiment adapter au plus près. Par contre, pour ça, il faut évidemment aussi connaître la puissance qu'on atteint. Ce levier d'optimisation, il se fait une fois, il n'est pas revu en permanence, mais sauf pour des cas d'entreprise où là, j'ai noté multi-sites, parce que souvent sur les clients multi-sites, on oublie qu'on a des comptages, on oublie qu'on a des abonnements à droite, à gauche, quand on a coupé un site ou quand un site n'est plus utilisé. Donc là, c'est intéressant aussi de se poser la question. Donc là, on touche la donnée patrimoniale, c'est de dire comment on fait pour optimiser des données qui seraient en lien avec du patrimoine pour être sûr de ne pas payer des abonnements ou autres qui n'ont pas d'intérêt. Donc le premier levier, il est sur les coûts de réseau. Le deuxième, il est sur la période où vous contractualisez et le type de contrat de fourniture. Là, en dessous, j'ai mis des graphiques avec une évolution. Alors à gauche, l'électricité, à droite, le gaz, avec une vision sur les deux, trois dernières années pour le plus en bas à gauche. On voit qu'il y a des fluctuations assez importantes. Des prix de l'énergie qui ont varié, pas du simple au double, mais quasiment de 60% d'écart entre début 2018, fin 2018, avec des variations qui montent beaucoup, qui baissent beaucoup, des variations fortes sur des périodes très courtes. Et on voit que finalement, en fonction du moment où vous allez contractualiser ou renouveler vos contrats de fourniture, l'impact sur la partie fourniture, alors comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne concerne que 30%, mais l'impact peut être très important. Emmanuel, si vous permettez, du coup, je vous interromps deux minutes, on a deux questions. Donc une première sur justement les tendances du marché des prix de l'électricité, je suppose. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels on peut voir ces tendances ? Oui. Alors il y a notamment un site où le prix de l'énergie est accessible, c'est eex.com. Donc c'est une place de marché qui maintenant a été récupérée face à une société franco-allemande. Et donc, alors il faudrait peut-être que je vous envoie un lien après à diffuser pour savoir comment suivre cette donnée. Ça se trouve, c'est public, c'est gratuit. Par contre, il faut savoir chercher la donnée et ça donne du prix de marché. Ce n'est pas le prix qui est rendu site, c'est le prix du marché. En tout cas, en électricité et en gaz. Il peut y avoir les mêmes. En gaz aussi, ben voilà, c'était la question. En gaz aussi, sur le gaz, gaz, électricité. Et donc ces deux-là deviennent ces graphiques. Ils sont récupérés sur des places de marché public. Après, il y a d'autres, il y a des courtiers en énergie, il y a des bureaux d'études qui diffusent aussi de l'information généralement gratuite, des newsletters et des tendances, des observatoires des marchés sur lesquels ils donnent de l'information. Donc, il existe des choses accessibles gratuitement qui donnent des tendances assez régulières là-dessus. J'avais une autre petite question sur le TURP. Les 10 euros de gains par KVA, est-ce que c'est par mois ou par an ? C'est par an. Par an, d'accord. Merci. Bon, je pense qu'on peut continuer. Voilà. Donc, le moment où vous déclenchez votre contrat, votre renouvellement est important, là, je fais un petit point de sensibilité. Sur le gaz, depuis quelques mois maintenant, voire même quasiment années, le prix du gaz baisse continuellement. On atteint des points assez bas. Et donc, typiquement, la question doit se poser pour vous dans les renouvellements du prix. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'optimisation. Vous pouvez challenger plusieurs fournisseurs à un instant T. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir les tendances. C'est-à-dire qu'on peut être le moins cher à un moment. Mais si le moment où un fournisseur est moins cher, c'est le moment où le prix de marché est le plus élevé, on peut se poser aussi des questions sur les tendances et la manière de déclencher l'achat. Donc, ça, c'est le deuxième levier, on va dire, de l'optimisation du contrat. Un autre élément d'optimisation, c'est la structure du tarif. Aujourd'hui, on a des tarifs, notamment sur la partie fourniture, où on est souvent dans de la négociation du cas par cas, en fonction de la demande du client, en fonction des capacités du fournisseur. Et tout le monde n'est pas égal vis-à-vis de la structure tarifaire. On va dire des activités tertiaires où les gens ont des activités de bureau. Ça peut être très adapté à des offres qu'on avait avant, donc des structures tarifaires type 4 postes, 5 postes, les heures pleines, les heures creuses, l'été, l'hiver. Et donc, en fonction de ces périodes d'activité, de ces périodes de présence dans des locaux, finalement, des heures creuses et des heures pleines, ça peut être extrêmement intéressant parce que, quand vous n'êtes pas là, les prix sont moins chers. Vous pouvez aussi baisser les consignes de chauffage et autres. Donc, ça, on a un signal tarifaire intéressant. À l'inverse, quand on est sur des activités industrielles qui dépendent de carnets de commandes, qui dépendent d'un bien d'autres indicateurs et d'autres modes de pilotage, d'avoir des prix très élevés ou très bas selon le moment de la journée, ça peut parfois être pénalisant, ou parfois au contraire, c'est des vraies sources d'optimisation. Donc, la question doit se poser sur cette structure. Et parfois, des industriels vont chercher des prix uniques pour pouvoir garantir, quelle que soit la situation du carnet de commandes, des prix stables dans la journée, dans le mois ou dans l'année. Au niveau du reste de la facture, donc là, on a optimisé, on va dire, on a plutôt cherché le gain sur la partie matière. Après, on a vu tout à l'heure, on parlait de mécanisme de capacité, de C2E. Là-dessus, il y a peu de levier. C'est-à-dire que c'est des contraintes généralement réglementaires qui sont appliquées de manière quasi similaire selon les fournisseurs. Et il y a peu d'enjeux d'optimisation à ce niveau-là. Je les mentionne quand même parce que, généralement, on n'a pas tendance à regarder les petites lignes d'un contrat. Et ça peut être des montants de plus en plus importants. Aujourd'hui, que ce soit les C2E, vous payez quasiment 4 ou 5 euros par mégawatt-heure de C2E dans une facture. Le mécanisme de capacité, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc, à la fin, on peut avoir quasiment 10 euros par mégawatt-heure là-dessus. Alors que la matière en elle-même, elle vaut plutôt 45, 50 euros. Ou en gaz, elle peut valoir plutôt 20 euros. Donc, c'est vrai que les enjeux de ces petites briques deviennent de moins en moins neutres dans une facture. Sur la partie TAG, j'ai mis peu de cas d'optimisation. Il y a quelques cas d'exonération qui sont vraiment étudiés au cas par cas en fonction de vos activités. Donc, notamment ceux qui utilisent du gaz qui seraient autres que l'utilisation chauffage ou des clients qui seraient un petit peu électro-intensifs et autres. Il y a des cas d'optimisation de TAG. Et là, moi, je vous encourage à contacter votre fournisseur d'énergie pour voir quels sont les cas d'optimisation. Les périodes de consommation, je vais vous mettre un point d'alerte. Aujourd'hui, sur une facture, alors il y avait trois tiers, mais les trois tiers sont, que ce soit réseau, TAG ou fourniture, ne sont pas tous ni des parts fixes ni des parts variables. Aujourd'hui, dans une facture, il y a quasiment 90 % de la facture qui sont des parts variables. Donc, ça veut dire derrière qu'aujourd'hui, la meilleure optimisation contractuelle, c'est le fait de ne pas consommer. On est toujours l'énergie la moins chère, celle qu'on ne consomme pas, et c'est effectivement ça. Donc, moins vous consommez, plus l'effet est extrêmement important parce qu'il y a de moins en moins d'abonnements ou de parts fixes dans les factures. Le deuxième point, c'est que si on ne consomme pas moins globalement, on peut mieux consommer. Mieux consommer, ça veut dire essayer d'avoir un meilleur pilotage des consommations, essayer de décaler des consommations sur des périodes de pointe. Alors, la pointe, pour les tarifs qui sont en haute tension, on parle de 9h, 11h, généralement, et 18h, 20h, c'est d'essayer de décaler vers des heures moins chères, les heures pleines ou les heures creuses. Les gains sont assez vite, de l'ordre de 10 à 30 euros du mégawatt-heure, parfois plus. Donc, si vous avez besoin de décaler des consignes, ça peut être intéressant sur les postes chauffage, ventilation, climatisation. Parfois, au lieu de démarrer à 18h certaines installations, c'est de décaler pour éviter la période de pointe, 18h, 20h, par exemple. Des charges aussi, quand on charge des chariots lévateurs électriques et qu'on les charge à 18h, ça a peu de sens. Autant les charger à minuit, si c'est des temps de charge relativement courts, qui permettent d'être dans des plages d'heure creuse. Donc, cette notion de pilotage, qui sont des petites charges à la fin, probablement, mais cumulées, peuvent faire gagner des euros à la fin. Vous ne gagnez pas forcément des kilowattheures, mais vous gagnez des euros, puisque vous consommez une période moins chère et ça ne touche pas au confort. J'ai mentionné des éléments de tarification dynamique, parce qu'on entend de plus en plus parler de ça. Pour moi, à ce stade, c'est encore assez lointain. C'est souvent assez anglo-saxon comme approche des prix. Aujourd'hui, en France, on a peu de maturité, aussi bien du côté du consommateur que des fournisseurs, sur des prix. Alors, quand je dis prix spot, c'est des prix du jour au lendemain, ou parfois des prix mensuels, des prix jour par jour. On se rend compte qu'on n'a pas encore cette maturité-là. Alors, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, tout ce qui est tarification statique, c'est-à-dire des plages qui sont déjà définies, elles présentent de nombreux gisements. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir sur ce qu'on connaît déjà, en se disant qu'optimiser aujourd'hui, ça ne va pas changer demain en termes de plages. Donc, c'est extrêmement important. Le dernier point, c'est la flexibilité. On parle parfois de flexibilité aux services du réseau, de baisse de consommation. C'est pareil, il y a un niveau de maturité qui est important pour des très grosses activités industrielles ou ceux qui ont des groupes électrogènes. Il y en a beaucoup moins quand on parle de flexibilité sur des usages au niveau du bâtiment. On n'est pas encore sur une maturité économique qui est suffisamment intéressante pour pouvoir aujourd'hui rentrer dans ce domaine-là. Alors, un autre point sur les courbes de charge. Les courbes de charge ou les points diminuées, elles nous racontent beaucoup de choses. Parfois, c'est un peu compliqué à décrypter. Et donc, l'intérêt, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors là, je vous ai pris un exemple, sorti d'outils de pilotage généralement que les fournisseurs peuvent avoir avec une courbe en haut à gauche sur laquelle on superpose l'année d'avant. C'est toujours intéressant de savoir si on a consommé un peu plus, un peu moins par rapport aux autres années. On peut retrouver des indicateurs à ce niveau-là avec des coûts de dépassement quand il y a du dépassement de puissance en montant ou autre. Il y a de l'énergie réactive également. C'est des choses qui sont aujourd'hui facturées pour la haute tension qui devraient arriver un jour sur les ex-tarifs jaunes également. Donc, la donnée de courbe de charge a l'intérêt de nous donner une information fine au pas des minutes et avec un bon pilotage des données. Alors, ce qu'elle nous raconte, la courbe, on n'a peut-être pas très visible sur ce schéma-là. Donc, on a du vert et du bleu. Le vert, c'est la puissance appelée sur une journée de l'année et le bleu, l'année d'avant. L'année d'avant, on avait une puissance souscrite, par exemple en rouge, qui était bien dimensionnée par rapport aux besoins. Mais par contre, cette année, il y a peut-être eu un élément exceptionnel de consommation, alors pas forcément de froid, mais ça peut être de charge. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des consommations qui peuvent avoir tendance à exploser et à largement dépasser la puissance souscrite, donc la ligne rouge, et qui va générer des enjeux financiers non négligeables. Donc, l'intérêt des points 10 minutes, c'est de pouvoir les récupérer. Donc, aujourd'hui, il y a des choses assez automatisées pour pouvoir les récupérer. Il y a des interrogations de compteurs qui se font par les prestataires. Et c'est de pouvoir justement suivre cette consommation du jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'on corrigera ce qui s'est passé la veille, mais ça permettra surtout de dire en cas de dérive, comment on fait pour pouvoir mieux piloter et éviter des charges importantes. J'ai pris un autre exemple d'autres outils, c'est pour ça que je ne fais pas la promotion d'un outil particulier. Là, c'est l'accord hôtel arena, donc c'est un environnement d'une salle événementielle où finalement, il y a une puissance souscrite. En vert, on a le vert et jaune, on a les consommations de l'année. Elles deviennent en rouge quand on a dépassé la puissance souscrite parce que le site, il est optimisé au 1er novembre. Au 1er novembre, on change la puissance et on la remonte. Par contre, là, il y a un open de tennis qui a lieu à chaque fois fin octobre. Typiquement, à ce moment-là, on se retrouve avec des consommations importantes et qui dépassent la puissance souscrite et qui vont générer du dépassement. Donc là, assez rapidement, il faut se poser la question de la manière d'optimiser le contrat pour être sûr de ne pas générer ces dépassements. Ça ne veut pas dire qu'on va changer les dates du tournoi pour les décalés en novembre. Par contre, ça, c'est des choses qu'il faut piloter et il faut également voir par rapport à l'année d'avant s'il y a des choses qui sont reproductibles ou pas. Donc, la donnée, le point de 10 minutes nous permet vraiment d'avoir cette finesse de consommation. J'ai pris un autre exemple sur une activité industrielle. On retrouve ces codes couleurs du vert et autres pour l'année, en bleu l'année d'avant. Ce qui est intéressant sur ce type de courbe, c'est des gens qui fabriquent des tractopelles autour de Grenoble, c'est de se dire finalement est-ce que la consommation est liée à la climatologie ? Est-ce que la baisse d'une année à l'autre, parce que là, on a un indicateur qui dit que sur la même période, on a 15% de baisse de consommation ? Est-ce que ces 15% c'est finalement lié à une baisse du carnet de commande ? Ou est-ce que c'est lié à des mesures de maîtrise de la demande d'énergie, des optimisations des lignes de production, du changement de matériel qui fait que ça baisse ? Et l'intérêt de ces points diminutes, c'est vraiment de dire qu'on est réactif dans l'analyse de la donnée, parce qu'on a les données jour le jour, on peut mettre en place des actions et les mesurer assez rapidement. Là, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au milieu de la courbe, on avait l'année dernière des consommations un samedi, qu'on n'a pas cette année, donc là, on peut déjà intuiter qu'il y a des consommations qui sont liées quand même au carnet de commande et pas uniquement à de l'amélioration énergétique. Mais cette courbe, les points diminutes, nous permettent vraiment d'avoir un niveau de finesse assez intéressant. Et notamment, là, on le voit sur les périodes plutôt creuses, quand il y a moins de consommation et moins de périodes d'activité industrielle, on a quand même une baisse et on peut faire des zooms sur ces parties-là pour voir quelle est la baisse globale du talon d'énergie. J'ai pris un troisième site qui est intéressant en termes de formes de courbe parce qu'on se rend compte qu'il a beaucoup de pics. C'est beaucoup de pics, ça veut dire qu'il y a une activité en journée qui est assez intéressante, importante. Par contre, la nuit, il a un talon qui est extrêmement bas, il redescend très bas, donc ça veut dire qu'il y a peu de choses qui tournent en continu. Donc ça veut dire que déjà, en termes de maturité de la consommation, il y a peu d'éléments qui sont utilisés la nuit tout le temps. À l'inverse, ce que nous apprend aussi cette courbe, c'est que là, il y a une puissance souscrite, c'est le trait rose là en haut qui fait 600 kg avec un besoin qui est plutôt autour de 300 kg. Donc ça veut dire qu'on est quand même largement surévalué et on n'a pas de bonne optimisation du contrat. Donc là, il faut se poser la question puisqu'on a une vision sur un an, on voit qu'il n'y a pas de besoin important, donc il faut vraiment baisser cette puissance pour gagner les 10 euros par KVA qu'on évoquait au départ. Graphiquement, à gauche, là en bas, en vert assez intense, c'est ce qu'on appelle une monotone de charge. C'est la répartition du nombre d'occurrences des puissances sur une année. Et on voit que finalement, il y a un talon qui est assez faible, il y a une puissance cumulée minimum qui est assez faible, qui ne présente que 40 à 50 % au maximum du temps et ensuite, il y a un besoin. On verra sur la page d'après, il y a une monotone qui est un peu différente et généralement, on n'a pas ce talon qui est très bas, on a souvent quelque chose qui est assez important et qui est appelé toute l'année. Donc là, on va voir, c'est un sujet d'optimisation des besoins. C'est de dire que, alors là, si on est sur un site bancaire, par exemple, avec des besoins qui varient, avec des besoins estivaux qui sont plus importants que des besoins hivernaux, probablement parce que le site est chauffé au gaz, donc déjà, il a une mauvaise optimisation de sa puissance parce qu'il pourrait baisser sa puissance l'hiver et garder la puissance d'été puisqu'il y a un petit peu de dépassement, donc il est bien optimisé, mais changer un petit peu ça. Sur le graphique de monotone, alors ces graphiques-là peuvent se retravailler, peuvent se faire sous Excel. On peut transformer des points 10 minutes en monotone et avoir ce type de représentation. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'elle montre deux choses. À gauche, c'est que les puissances atteintes maximales, là, on peut jouer sur l'optimisation de la puissance, donc sur la partie réseau, et gagner environ 10 euros par kVA. Donc, c'est vraiment la partie gauche du graphique et c'est des occurrences qui sont relativement faibles. L'autre élément important, c'est que finalement, sur une courbe, comme ce site-là, la moitié de l'énergie consommée, c'est le rectangle bleu qui est en bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un site, la moitié de sa consommation annuelle, elle est sur cette partie-là, c'est-à-dire sur une puissance d'environ 40 kW. Ça veut dire que c'est le talon, le talon résiduel, et souvent, on regarde les pics et on ne regarde pas le talon, alors que le talon, il génère la moitié de la consommation et la moitié de la facture, parce qu'on a vu que 90 % c'était de la part variable. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il y a un enjeu, parce qu'aujourd'hui, quand vous réduisez de 10 % des éléments du talon, vous gagnez finalement 5 % de la facture finale, quasiment. Et aujourd'hui, l'ordre de grandeur du MW-heure, c'est environ 130 € du MW-heure. Donc, quand vous économisez des MW-heure ici, vous avez un levier financier qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler plutôt que sur les appels de puissance maximum, il faut le faire aussi, mais c'est vraiment la consommation du résiduel, la consommation continue qui est aussi importante d'être pilotée. Et c'est typiquement des baisses de consignes, de température, c'est des meilleures optimisations du luminaire et des consignes de ce genre. Donc, pour ça, c'est important d'avoir des suivis pour le coup d'indicateurs plus fins. Donc, en noir, je remets les éléments qui étaient dans le tableau de bord, en rouge, des éléments en plus dans le suivi. Donc, le suivi, ça peut être des coûts exceptionnels comme les dépassements qui peuvent être calculés et incrémentés au jour le jour. C'est le suivi de l'énergie réactive. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais les consommateurs qui ont de la haute tension sont sensibilisés à cette énergie réactive. c'est également d'intégrer le montant hors-tout de taxes parce qu'en fait, c'est bien de mettre en place du pilotage et des éléments de performance. Vous allez peut-être baisser les kilowattheures, mais si derrière, les taxes augmentent, dans le même temps, ça se trouve, votre budget global, il augmente, mais vous avez quand même fait des actions. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir mesurer financièrement en dehors des taxes la performance du pilotage et des actions mises en place. Et c'est également intégrer le suivi climatique parce que certains usages sont très concernés par la climatologie et donc, c'est important de se dire j'ai fait des efforts, mais j'ai peut-être consommé plus, mais c'est aussi parce que le climat a été plus rigoureux et à l'inverse, pas démobilisé parce qu'il y a une baisse, une augmentation des consommations alors qu'on est vraiment dans une phase climatique un peu rigoureuse. Donc, cet élément de suivi, plutôt pour des équipes plus opérationnelles, permet d'avoir une meilleure réactivité pour pouvoir corriger et notamment mettre en place des alertes. Pour schématiser, le pilotage du post-énergie, ça passe vraiment par un chemin, un chemin qui commence à la digitalisation pour pouvoir vraiment collecter toutes les infos, les homogénéiser en termes de mode de fonctionnement, mettre en place des benchmarks, vraiment pouvoir se situer sur des référentiels sur des référentiels d'activité, sur des reportings, sur des comparaisons de sites. Pouvoir mieux valoriser aujourd'hui l'ensemble des résultats parce que les tableaux dans des coins, c'est bien, mais c'est important aussi de vraiment montrer de quoi on parle et montrer la prise en main du post-énergie dans vos activités. Et c'est pouvoir aussi partager ces bonnes pratiques, partager au niveau de l'organisation aussi ce qui a été mis en place en termes de services à l'énergie. Pour finir, sur la partie poste, il y a pour moi quatre actions importantes. C'est vraiment le besoin de réduire les consommations énergétiques. Ça permet également de mieux maîtriser la partie facture. Ça permet d'évaluer les travaux de performance, comment on les accompagne, comment on peut éventuellement les financer, quels sont les éléments qui sont associés et le pilotage des projets énergétiques, la manière dont on peut les transcrire, la manière dont on les valorise. Concrètement, la collecte, l'information et tout ce que vous mettez en place permettent vraiment d'avoir la définition d'une période de référence pendant un temps. Et ensuite, vous mettez en place des actions qui vont générer des baisses de consommation par rapport à un niveau de référence qui peut être constitué. Et donc, comme ça, on valorise assez facilement les énergies économisées par la mise en place des actions. Et donc, tout ça, c'est vraiment bien, ça peut vraiment être mis en avant et avec le reporting adapté à partir du moment où on a pu mettre en place la période amont, c'est-à-dire la collecte, l'information à ce niveau-là. Alors voilà, j'ai essayé d'être un petit peu synthétique et plus rapide pour tenir le délai. Donc, j'espère que ça a été suffisamment clair. Et donc, voilà, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. aux questions, tout à fait. Merci, Manuel. du coup, alors, on a eu une question de Alban qui pourrait m'aider à mettre en place ces indicateurs. Donc, un premier pas, ça peut être la visite énergie. J'en ai parlé du coup au début du webinaire. Donc, voilà, pour vraiment vous aider à décortiquer vos factures et voir quels seraient les indicateurs pertinents à suivre. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que le fournisseur est aussi là pour vous aider. On a des outils. Après, selon les fournisseurs, ça peut être des services facturés, ou pas. Ça dépend vraiment. Là, je ne prends pas partie là-dessus. Mais aujourd'hui, on a des outils mis à disposition. On a des services d'accompagnement aussi pour pouvoir aider les clients à avoir des tableaux qui vont bien et aussi interfacer nos éléments de facture. C'est ça aussi le but. Merci. Alors, une autre question. Comment optimiser le besoin de puissance ELEC par rapport à celle du gaz ou inversement ? Alors, attendez, parce que ça a bougé en cours de route. Donc, comment optimiser le besoin de puissance ELEC par rapport à celle du gaz et les passer pour jouer sur tous les tableaux et optimiser l'ensemble des besoins ? Alors, ça, ce n'est pas si évident que ça en termes de réponse. La plupart du temps, on n'arbitre pas. C'est-à-dire qu'on regarde les process gaz d'un côté, soit pour des besoins hors chauffage ou bien il y a des besoins de chauffage. Aujourd'hui, il y a peu de maturité dans des entreprises pour pouvoir dire on chauffe au gaz mais pas à l'électricité en fonction du prix. Généralement, ce qu'on dit quand même, c'est que le prix du gaz est quand même moins cher en rendu final. Mais là, on est vraiment, si on doit arbitrer entre les deux énergies, bon, ça concerne très peu de monde. Généralement, on a une chaudière qui chauffe et on fait du chauffage et à côté de ça, on a de l'électricité pour d'autres usages. Mais j'ai l'impression qu'à ce stade-là, sauf des cas un peu d'innovation et on est plutôt sur ce qu'on peut appeler des pompes à chaleur hybrides ou des chaudières hybrides, on est rarement sur de l'optimisation entre les deux énergies. Mais par contre, c'est vrai qu'on pourrait jouer dans certains cas, alors je pense que c'est des cas quand même très particuliers, pour éviter des dépassements de puissance, on pourrait démarrer des chaudières mais c'est quand même peu présent dans le cas courant. Oui, ça peut se voir mais c'est vrai que c'est peut-être plutôt rare. Alors, d'autres questions ? Donc, on nous remercie en nous disant que c'était très intéressant. Donc, merci à vous pour ce retour. Alors, une question de Geoffroy. Quelles sont les questions importantes à poser aux différents opérateurs pour bien les comparer car ils sont tous meilleurs que l'autre ? Les opérateurs à énergie. Les opérateurs à énergie, d'accord. Je n'avais pas compris. Eh bien, c'est déjà de faire des consultations parce qu'effectivement, après, il y a deux choses. Il y a soit on regarde le prix soit on regarde aussi le niveau de confiance et ce qu'on recherche en termes de, on va dire, d'éthique énergétique. Si vous recherchez le prix, clairement, c'est de faire une consultation et c'est de chercher en bas à droite sur la facture le moins cher en prenant en compte vraiment toutes les composantes. C'est là où je vous alerte. Parfois, il y a des contrats où des éléments des coûts de réseau sont peu visibles. Vous les découvrez après. Bon, voilà. C'est peut-être déjà de regarder, d'être sûr que le fournisseur vous donne une vision globale du budget énergétique. Après, je pense qu'effectivement, ce qu'on voit là à travers ce webinaire, c'est plutôt de dire que le fournisseur, alors nous, notre vision, c'est de dire qu'il peut vous accompagner sur des sujets d'efficacité énergétique ou ça peut être des bureaux d'études aussi. Et c'est vraiment de dire qu'est-ce que vous cherchez en termes de service complémentaire parfois ? Donc, je pense que là, ça peut être un levier sur le service, ça peut être un levier sur l'accompagnement du prix et de dire qu'on a besoin de se précipiter, alors sauf si votre renouvellement de contrat a lieu dans 10 jours, mais globalement, c'est de prendre un peu de recul et d'essayer d'être assez en amont dans les phases de consultation au niveau du prix. Bien, merci. Alors, une autre question de Béranger, donc, où trouver les prix du marché sur eex.com ? Je vous transférerai le lien dans les eex market data, power electricity en France et après sur les produits annuels, mais il vaut mieux envoyer le lien, ce sera à mon avis beaucoup plus simple. Alors, après, je peux effectivement, si j'ai encore la main, je peux peut-être évidemment vous montrer directement. Alors, il est où ? En plus, c'est caché derrière. Je n'y arriverai pas. Hop. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là ? Oui, c'est bon. Voilà, il y a un endroit, c'est du market data. Ensuite, quand on va dans market data, on a des produits, mais je vous enverrai le lien parce que là, je vais juste vous montrer. French future et ensuite, on a des produits. Alors, on peut acheter plein de choses. On peut acheter des jours, des week-ends, des semaines, des mois, des trimestres et des années. Quand on va sur l'année, après, on a des petits graphiques. Alors, on a un historique que de 45 jours maintenant. Et voilà, on a sur les 45 derniers jours le prix d'électricité de l'année 2021 avec des variations assez fortes du jour au lendemain, ce qui explique parfois qu'on fait des offres qui ont une durée très limitée, parfois d'une journée, parfois de quelques heures selon les clients. Parfois, on les maintient plusieurs jours. Et voilà. Et donc, on a des variations assez importantes. Et là, en l'espace de, voilà, depuis début décembre, le prix a baissé de 5 %. Et donc, ces données sont actualisées tous les jours et on peut les récupérer. Et ça vous permet d'avoir des tendances. OK, merci. Une autre question de Stéphanie sur où trouver le prix du mégawatt-heure de gaz vert. Est-ce qu'elle peut préciser la question ? Est-ce que le prix du gaz, on l'a. Le prix du gaz vert, est-ce que c'est des garanties d'origine associées au gaz ? On va attendre le retour de Stéphanie, du coup. Parce que si c'est le cas, en fait, il n'est pas accessible. Il n'y a pas un registre transparent sur le sujet. C'est plutôt des informations des fournisseurs. Et après, ça dépend si le gaz vert, il est français ou s'il n'est pas français. Parce qu'il y a des cas d'exonération de taxes en fonction de l'origine du gaz. En tout cas, pour l'année 2020, ce qui ne devrait plus exister en 2021, mais jusqu'au 31 décembre 2020, quand on prenait un gaz vert qui est issu d'une production française, il exonère la TICGN. réactionniste 100% de gaz vert. Du coup, Stéphanie nous dit « Je n'étais pas aussi précise, c'était par rapport au biogaz, disons, s'il est français. » Aujourd'hui, du biogaz français, dans le cadre de la loi de finances 2020, il est en général autour de 16 euros par mégawatt-heure. Ce qui est extrêmement important, parce que le prix du gaz aujourd'hui sur le marché, il vaut 16 euros par mégawatt-heure. Ça veut dire que le fait de prendre 100% de biogaz français, ça double votre prix uniquement de la molécule. Par contre, il exonère, si vous êtes à 100%, il exonère la TICGN qui vaut 8 euros et quelques. Donc, quand on fait le prix du gaz moins l'exonération, on est autour de 8 euros, 8 euros, 8,50 euros par mégawatt-heure, le prix du gaz vert en plus de la molécule de gaz. Par contre, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements au niveau de la fiscalité. Ces cas d'exonération ne devraient pas durer ad vitam et tarnam. Et si on prend du gaz vert pas français, on va être déduction fiscale à peu près au même niveau de prix, c'est-à-dire entre 8 et 10 euros par mégawatt-heure. Mais il n'y a pas de place de marché transparente sur le sujet. Très bien. Merci. Une question d'Aline qui nous dit « Pouvez-vous nous conseiller sur des logiciels de suivi et de pilotage ? » Alors, je voulais éviter de rentrer là-dedans parce qu'ils ne sont pas tous accessibles en direct par des clients, par des clients finaux. Il y en a qui sont compte tenu des éléments de facturation et autres, mais nous, on est en train de travailler parce qu'on s'est posé la question justement avec la CCI la semaine dernière, c'est de dire comment on fait pour dépasser l'Excel et aller sur ces niveaux sur des logiciels plus adaptés à la collecte et à la visualisation pour des PME. Et donc là, on est en train de… Moi, j'ai demandé à un de nos éditeurs logiciels quel était le modèle d'affaires qu'ils pouvaient décliner justement pour des sites comme vous. Donc voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas de solution immédiate pour des sites, des monocytes et généralement, ils le font quand on a environ 200 compteurs, ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas la cible aujourd'hui, quand on a 200 compteurs à aller chercher. Après, il y a des logiciels qui existent et qui vont récupérer des données sur les compteurs directement et à la maille du monocyte. Donc, je diffuserai, avec les éléments, je mettrai ça en complément de la présentation pour être sûr aussi, je vais vérifier avec les prestataires avec qui on travaille qu'on peut bien pousser leur nom là-dessus et qu'ils sauront répondre à la demande s'il y a des sollicitations. Très bien, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter du coup, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Je suis où ? Je ne suis pas sur la bonne slide. hop, voilà, ça va arriver. Merci pour vos questions et puis pour vos échanges. Je crois que, hop, non, c'est bon, tout va bien. Je voulais du coup vous présenter les prochains webinaires à venir. Donc, vous voyez, on a le 3 février un webinaire sur les économies d'énergie, donc sur la nouvelle réglementation pour les bâtiments. Donc, il sera organisé par la Cécile Lyon Métropole avec EDEL. Le 11 février, alors là, il s'agit d'un atelier en présentiel qui aura lieu dans la Loire. Donc, un atelier retour d'expérience sur le rafraîchissement adiabatique. Donc, n'hésitez pas à y aller. c'est toujours intéressant de voir des cas concrets. Le 6 avril, donc, un webinaire sur ce même thème du rafraîchissement adiabatique. Et puis, 12 mai, un webinaire sur le comptage. Et le 8 juin, donc, un webinaire sur réaliser des économies sur le parc informatique. Donc, voilà, encore pas mal de thématiques. Vous aurez, à l'issue du webinaire, un petit questionnaire d'enquête à remplir. Donc, n'hésitez pas à nous faire part des thématiques qui vous intéresseraient pour deux futurs webinaires. De mon côté, je vérifie qu'on n'a pas eu d'autres questions entre temps. Ah oui, pour quel type de bâtiment ? Alors, je suppose le webinaire, c'est bien pour les bâtiments tertiaires. Mais bon, les bureaux, voilà, en font partie. Écoutez, moi, je tiens à remercier du coup, Emmanuel Moss. Merci beaucoup pour cette présentation qui a été, je crois, très intéressante. Merci à vous. à remercier tous les participants. Voilà, merci, vous avez été nombreux aujourd'hui à nous suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada